Salut tout le monde, j'espère que ça va, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé C'est un haul, ma main de fabrique, clairement J'ai l'impression que tout le monde m'a connu grâce à mes hauls parce que j'en fais tout le temps J'ai arrêté d'en faire parce que j'ai l'impression que ça vous saoulait, que c'était tout le temps la même chose Et vous avez été super nombreux à me demander d'en refaire Faites pas trop attention à ma tête, je suis crevée en ce moment J'ai fait une sieste, je me suis réveillée pour vous filmer une vidéo Je voulais vraiment vous faire un haul que je vous posterai pendant mon voyage Parce que j'ai acheté Plein de trucs Commencé, je kiffe Zara et en fait pour l'été ils ont fait une collection satin, des petits tops en satin Je l'ai pris en blanc, bien sûr Après je l'ai pris en noir, par contre je l'ai tout froissé, il faut que je le repasse mais je le kiffe, je le porte tout le temps En une forme différente, mais à peu près le même délire Je l'ai pris en satin doré comme ça Chez Zara j'ai pris un pantalon, franchement je l'ai trouvé dans le magasin, je me suis dit vas-y je vais essayer Comme ça je pense pas qu'il va rendre vraiment quelque chose, en plus le ton est ouvert Mais c'est un pantalon on va dire môme beige avec des genres de poches et des détails On dirait un peu genre un mélange entre un môme et un cargo et en fait avec une ceinture et un petit top noir Je me suis acheté cette petite jupe chez Bershka, j'ai craqué dessus et je l'ai prise aussi en noir Donc j'avais posté une photo sur Instagram que je mets sur l'écran avec la bleue Et je kiffe, il me manquait vraiment des jupes dans ma garde-robe du coup On va passer chez Bouhou, alors pour préciser il y a des choses que j'ai eu gratuitement dans cette vidéo que je vais vous montrer Je suis absolument pas payée pour vous parler de ces produits juste en fait de temps en temps Ils me demandent de faire des sélections, ils m'envoient gratuitement les vêtements Certains articles je suis passée au Churumbu à Paris Et il y a aussi des articles que j'ai acheté avec mon argent Donc voilà, où j'ai pris une robe, ah bah non mais elle est vraiment trop belle Ça on aime ou on n'aime pas, mais je kiffe de ouf Toirée assez courte, je vous la montrer à portée Mais dans le dos elle est toute... Ok vous voyez rien, elle est toute lassée dans le dos Je vous montrer à portée, elle est super jolie Je la trouve trop trop belle et je suis trop contente de l'avoir prise Parce que ça vraiment je vais la mettre tout le temps Petit haut qui ressemble un peu à la robe en fait, c'est un haut bandeau Tout noué dans le dos, je kiffe de ouf, je trouve ça super féminin C'est Bouhou, j'ai pris deux fois le même bandelon Je sais pas pourquoi j'ai pris en deux fois C'est un patte d'eff en fait, c'est un legging patte d'éléphant Donc un basique, ouf, oui en fait en bois c'est évasé C'était la mode dans les années 80, je crois que mon père portait ça Mais je trouve que ça revient à la mode Et ça met de ouf en valeur le corps Je trouve que ça affine, ça élance et tout Je kiffe de ouf, donc je les prends deux fois Parce que je pense que c'est le genre de matière qui se détend facilement Et sur Bouhou, je voulais juste vous montrer aussi les basiques J'ai pris des petits tops basiques comme ça Donc je les prends en noir, je les ai pas encore portés Mais voilà, et je les prends en blanc aussi Sur Bouhou, j'ai pris ce haut là que je kiffe vraiment de ouf Magnifique, je l'ai commandé Sincèrement, j'étais pas sûre de mon coup Je me suis dit, peut-être que ça va être vraiment laid Mais c'est trop beau, en fait c'est un bandeau Et les manches, elles sont toutes bouffantes J'ai ce haut là que j'ai pas arrêté de porter Donc c'est un haut blanc Et en fait il se met au niveau des boobs Et ça met trop en valeur le corps Un coup de coeur sur Bouhou, c'est ceci Je l'ai mis en photo Instagram C'est un blazer khaki Qui se consère avec une ceinture Et ça met de ouf en valeur le corps je trouve Et j'ai adoré le porter Et en fait on dirait que c'est un grand blazer Ressert à la taille Ça fait qu'en fait c'est une combi short Et je l'ai pris en khaki Parce que le khaki, ça va grave bien au blonde Je l'avais pas remarqué Et ça je kiffe le porter Genre avec mes balancers à gaz Puis trainer Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment beau Et je kiffe Ensuite sur Bouhou, j'ai pris cette robe là Que je kiffe de ouf C'est une robe asymétrique Moulante Voilà, je kiffe les robes en ce moment Je suis là, si vous l'avez remarqué Je mettais jamais de robe, jamais de jupe Rien du tout Et je sais pas pourquoi en ce moment je kiffe Ce petit body là aussi sur Bouhou Je kiffe les body en dentelle Je trouve que ça je dors avec un costume et tout C'est grave beau Ou même dans un jean Enfin je sais pas Vraiment bien cassé avec une grosse veste Bon soirée et tout Enfin bref j'aime trop Et du coup je l'ai pris Il est noir, transparent Et ce que je kiffe aussi C'est que au niveau des seins Ça cache les seins Parce qu'il y a des body aussi Qui sont tout transparents Et ça c'est trop chant Donc j'aime beaucoup Après ça vous le portez soit en sous-vêtements Soit en haut tous les jours Comme vous voulez J'ai pris ce haut là Ça je les prends en deux couleurs Je les prends en blanc aussi C'est un body Par contre comme ça il rend très très mal On dirait un maillot de bain Mais je sais pas si vous voyez En fait il y a un long décolleté Et ça met grave en valeur je trouve Je trouve pas le blanc Mais si vous voulez voir comment il est porté le blanc Bah allez voir sur mon Insta Je vous mets sur l'écran J'ai fait un IGTV cet été Où je le remakie avec des produits et tout Et je le porte N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de le voir porter Mais le rouge ça a changé de ouf J'ai pris ça sur Bouhou J'ai craqué de ouf dessus Je l'ai vu sur le SIM Mais il me faut absolument C'est un haut tout en dentelle Et en fait sur la mannequin Ça se voyait pas qu'il était transparent au niveau des boobs Donc du coup je l'ai acheté Sauf qu'en vrai on voit vraiment tout au sein à travers Vous voyez il n'y a pas normalement Il y a un truc pour cacher les tétons Mais là c'est tout transparent Donc si vous avez une idée de comment je peux le porter Sans qu'on voit vraiment littéralement mon téton Parce que bon Mais sinon Sinon ça c'est le genre de choses qu'on peut porter en son vêtement En intimité ou quoi Mais Ouais dehors c'est chaud Toujours de chez Bouhou J'ai trouvé ce haut là trop mime C'est dans la forme Il met grave en valeur Et il se fait ressortir le bronzage Il est refermé ici Par des genres de petites pinces Je kiffe de ouf Il y a des manches un peu bouffantes Serrées ici Aux épaules Et ça met grave en valeur le corps Noir Basique Le noir ça va vraiment avec tout En plus Enfin je trouve que Le noir ça va faire sortir mes cheveux blonds Et bref J'adore vraiment ce haut De toute façon tout sera mon trait porté Parce que là comme ça On voit pas trop à quoi ça ressemble Mais je vous montrerai porté On continue J'ai acheté ça sur Asos Chez Pretty Little Things C'est un petit haut Basique Un petit crop top Avec des bretelles spaghetti Trop beau Je vais qu'ils vont mettre des extensibles Là je le porte dans ma vidéo Asse Je vous mets dans le petit Si vous voulez la voir Et j'adore ce genre de haut C'est vraiment des basiques Ensuite sur Asos J'ai fait une commande Et je me suis commandé Un énorme t-shirt noir Oversize Donc ça c'est du XS C'est la marque Weekday Je vous montrerai porté Des fois j'ai grave envie de m'habiller chill Et de mettre genre juste Un gros t-shirt noir Toujours sur Asos Mais de la marque Missguided J'ai pris un haut Épaule dénudée Avec un peu ouvert ici Franchement grave mimes Donc je ne l'ai pas encore essayé non plus J'espère qu'il ne sera pas trop grand Je l'ai pris en 32 Donc c'est ma taille normalement Trop trop beau Je kiffe ce genre de haut Je vais passer aux chaussures Et accessoires Je passais chez Printemps Et je me suis acheté une nouvelle ceinture Parce que je portais H24 Ma ceinture Gucci Et du coup je me suis acheté Une ceinture Yves Saint Laurent Elle est grave basique En fait c'est vraiment une ceinture Toute noire basique Avec le logo Yves Saint Laurent Ici Tout petit Tout discret Et franchement Ça me sauve la vie Quand j'ai ma ceinture Gucci Avec le gros logo Là franchement ça passe vraiment Je la mets H24 Cette ceinture Je l'aime vraiment Beaucoup 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 Ensuite j'ai craqué Pour deux sacs de luxe C'était pas du tout prévu En fait que je m'achète Des sacs de luxe Mais j'ai grave craqué J'avais une carte cadeau printemps Et du coup je me suis acheté Ce sac là Ce petit sac de chez Yves Saint Laurent Que vous avez vu dans ma vidéo Ma soeur devine le prix De mes articles Luxe Je vais pas vous m'inter Je vais pas vous dire Ouais mais J'ai mis Autant d'argent dans le sac D'ailleurs je sais même plus Combien elle m'a coûté lui Parce que j'avais une carte cadeau Mais c'est de la trop bonne qualité Pas du tout Vraiment genre Je viens me plaindre Parce que Il y a Enfin le truc est parti Enfin c'est abusé Franchement je l'ai pas eu longtemps Il est déjà abîmé Donc je vais aller voir Pour vous demander Comment ça se fait Sinon en soit Le modèle est vraiment beau C'est une petite pochette Comme ça Je prends en beige Nude Avec le logo Saint Laurent Et la chaîne Et à l'intérieur C'est vraiment Tout petit Clairement Vous avez de la place Pour mettre la monnaie ici Des airpods Le téléphone La carte bleue Et c'est tout Enfin un gloss Mais vraiment pas beaucoup de place C'est un sac de soirée Clairement aussi Vous aimez les petits sacs Moi je sais que des fois J'aime bien avoir un petit sac Donc c'est cool Ensuite je suis passée Chez Gucci avec Chloé Donc mademoiselle Chloé C'était absolument pas prévu Que je craque là-bas Mais c'est sa faute Vraiment à chaque fois Que je vais à Paris Avec Chloé On craque tous les deux Et là en fait On est passé chez Gucci Et j'adore les sacs Comme de luxe Je pense que vous le savez maintenant Et j'avais vu ce sac là De chez Gucci Que je quitte de ouf Et je lui ai montré Et tout Ça faisait genre depuis le mois de mai Que bah j'avais des vues dessus Mais j'hésitais de ouf A chaque fois je trouvais Pour pas l'acheter et tout Et là j'ai craqué Il est Bah je le trouve vraiment beau Après je pense que Y'a pas tout le monde Qui va l'aimer Mais voilà C'est un modèle quand même Classique de chez Gucci Mais je l'ai pas pris en noir Comme tout le monde Je l'ai pris en beige blanc C'est pas vraiment blanc C'est vraiment un beige clair Et je kiffe de ouf Vous pouvez le porter comme ça Assez court Après vous pouvez le porter plus long Ensuite Chez Dior Je me suis acheté un collier Je pense que vous voyez De lequel je vous parle Je vous mettrai une photo sur l'écran Parce que je ne peux pas vous le montrer Parce qu'il s'est cassé Donc vraiment Mais abusé Je vous l'avais montré Dans ma vidéo Avec ma soeur Où elle devinait Où elle devinait Le prix de mes vêtements Et genre elle avait été choquée Par le prix Parce que franchement Il m'a coûté 390 euros Pour un collier Mais genre je l'ai tenu Deux mois Et c'est cassé Donc là vraiment Je vous dis Je l'ai amené en réparation Chez Dior Ça fait genre un mois Que j'attends Donc je vais pas parler de main Je vais aller le demander Parce que c'est abusé Mais ne l'achetez surtout pas Genre vraiment Ne mettez pas votre argent Dans ça Parce que c'est abusé Il s'oxyde Alors je vous mets pas dans l'eau Juste avec la transpiration Enfin le corps quoi Qui dégage quelque chose Avec la chaleur etc Il a vraiment changé de couleur Et en plus de ça Je l'ai enlevé un soir Et il s'est cassé Si vous avez qu'à 100 euros de côté Bah mettez le dans autre chose La mauvaise qualité de l'eau Ensuite on va passer aux chaussures Et je me suis acheté Une paire de chaussures Que j'aime trop Je l'ai acheté sur Bou C'est une petite paire de sandales Comme ça Enlacées Genre ça fait un pied magnifique Avec un beau vernis Le talon il est pas très haut Mais il est aiguille Donc c'est compliqué de marcher Avec un talon aiguille Et vous avez donc Tous les fils là Que vous attachez autour de la cheville J'adore de ouf Pour aller en soirée C'est magnifique pour des événements Trop 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 beau Je les adore Ces chaussures franchement Je suis amoureuse Elles sont trop belles En plus elles ne coûtent pas très cher Donc si vous voulez Vous achetez des talons grave beaux Pas cher Bah allez voir sur le site de Bou Sur Asos Mais de la marque Strativarius Je me suis acheté Une paire de boots Parce que En fait j'ai pas de bottes Je me suis en train J'ai pas de bottes De boots etc Et l'hiver dernier J'ai mis des talons Tout l'hiver Genre j'avais plus de pied J'ai mis vraiment des talons Tout l'hiver Et vraiment que ça quoi Et du coup je me suis dit Que ce genre de chaussures J'ai vu plein de looks avec Ça fait grave grave beau Et pas une paire de bottines Vraiment basiques Elles sont un peu En croco Et voilà Chez Strativarius Elles ne coûtent pas très cher Mais je me dis ça franchement Ça va être grave cool Pour quelques looks Je ne sais pas ce que je suis en train de faire là Dernier achat Et pas des moindres Mon achat préféré De tout ce haul Clairement je suis trop fan De cet achat B23 de chez Dior Que j'adore de ouf Donc pareil Je vais vous dire Pareil que pour le collier Ça coûte une fortune Et c'est pas de la très bonne qualité Genre vraiment J'ai des traces Sur le bout là Que j'arrive pas à enlever Je sais pas du tout Comment faire pour les enlever Je vais regarder là tout à l'heure Parce que j'aimerais les laver En avant de partir Mais sinon Le modèle Il est magnifique Je les veux depuis Très longtemps Sauf qu'elles sont Hyper compliquées à trouver Parce que c'est Des chaussures pour hommes Et comme je mets du 37 Enfin 38 Mais en Gucci En Dior Et tout Je mets du 37 Parce que ça était vraiment grand Bah c'était très compliqué A trouver ça chez les hommes Donc toutes les baskets que j'ai Et j'en ai vraiment une trentaine C'est ma paire préférée Avec les Balenciaga Genre vraiment Mes Balenciaga et elles C'est vraiment Je sais des paires Que je vais pas regretter D'avoir mis la thune dedans Celle là Pour celles et ceux qui me demandaient Elle coûte 880 euros Oui Ça fait très mal J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Je voulais encore des hauls Si ça vous saoule Parce que je sais pas Si je continue à en faire ou pas Toi n'hésitez pas à me dire ça En commentaire Sinon je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501